Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui c'est un tartare de Saint-Jacques au lait de coco citron vert en pâte feuilletée. Pour cela, il va nous falloir une belle pâte feuilletée, des œufs, des belles Saint-Jacques que vous allez retrouver chez votre poissonnier, un petit peu de ciboulette et du lait de coco. Nous allons commencer par préparer les carrés de feuilletage. Pour cela, j'ai pris une pâte en rouleau, traditionnelle, pâte feuilletée, que vous trouvez dans tous les supermarchés. Je me suis préparé une petite plaque avec déjà au préalable un papier sulfurisé. Vous déroulez votre pâte, tout simplement, et là vous avez deux possibilités. Moi, j'ai préféré vous montrer comment tailler les carrés de feuilletage. Pour commencer, je la coupe en deux. Vous voyez, nous la coupons en deux, tout simplement, et vous la superposez sur la deuxième. Comme cela, vous venez enlever le surplus du haut, dessus, ce qui vous permet d'avoir un début de carré. On retaille simplement dans la largeur de la pâte et nous allons tailler directement deux carrés de pâte feuilletée. Répétez l'opération une deuxième fois et vous avez vos petits carrés de pâte feuilletée. Maintenant, nous allons les dorer. Pour commencer à clarifier les œufs, prenez deux petits bassins comme ceci, cassez-les, enlevez bien le blanc, voilà, tout simplement. On garde le jaune, on le bat avec notre petit pinceau. Je commence à mettre le jaune d'œuf sur la première pâte feuilletée, voilà, puis la deuxième. Quelques petits coups de fourchette afin qu'elle ne gonfle pas trop la pâte. Et je mets ma deuxième plaque, j'enfourne au four à 180 degrés pendant 8-10 minutes. Voilà, notre pâte feuilletée est en train de cuire, nous allons préparer le tartare de Saint-Jacques. Regardez, alors prenez les belles Saint-Jacques comme ceci. Moi, je vais tailler des petits cubes de manière à vraiment avoir les morceaux de Saint-Jacques. Voilà, les Saint-Jacques sont taillés. Je les réserve dans un petit bassin. Comme ça, après, je mets les échalotes, les citrons verts, tout au fur et à mesure et nous allons tout mélanger. Maintenant, nous allons faire l'échalote. Donc, nous allons la ciseler très finement. Pourquoi ? Parce que l'échalote avec la Saint-Jacques, c'est très bon, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Après les échalotes, la ciboulette. Vous voyez, je cisèle également la ciboulette très, très finement. Ça va apporter vraiment un petit goût de fraîcheur avec les Saint-Jacques, les échalotes. Je récupère les pointes de ciboulette d'un seul petit coup de couteau comme ceci. Voilà. Et je le réserve pour le dressage. On met le zeste de citron vert à l'intérieur, comme ceci. Un petit coup de couteau pour votre citron. Voilà. On met le jus de citron à l'intérieur, bien assaisonné. Vous voyez, moi, je mets un demi-jus de citron vert. Comme ça, ça donne beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité avec la Saint-Jacques. C'est vraiment très intéressant. Une petite goutte d'huile d'olive, petite astuce. Ce qui fait la recette, c'est le lait de coco. Alors, moi, j'en mets deux petites cuillères. Vous voyez, un petit peu comme ça. Et la deuxième. Donc là, nous allons bien mélanger notre tartare. Vous voyez, nous avons tout. Les échalotes, le citron vert, la ciboulette, la noix de coco, un petit peu de sel. La pâte feuilletée est cuite. Le tartare est prêt. Allez, on va dresser. Positionnez votre petit carré de feuilletage dessus. Et là, venez disposer le petit tartare de Saint-Jacques sur toute la surface de votre carré. Alors, mettez bien de la Saint-Jacques sur le dessus. Les petites pointes de ciboulette que j'ai gardées, qu'on vient mettre un petit peu sur le dessus. Et surtout, moi, je rajoute un petit peu de citron vert sur le dessus. Comme ceci. Voilà. C'est top. Et un petit trait d'huile d'olive. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Au plaisir de vous revoir pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada